Générique On commence ce journal avec la fête des amoureux demain, vendredi 14 février. A cette occasion, les commerçants du quartier Saint-François au Havre offrent aux couples un monument. Reportage Maëlie Château. Dîner aux chandelles et ambiance intime. Vendredi soir dans le quartier Saint-François, les couples qui fêteront leur amour se verront offrir un petit présent par les restaurateurs. On va offrir à chaque couple d'amoureux un petit cadenas qu'ils vont pouvoir venir placer sur le monument des amoureux qui va être situé dans le quartier Saint-François et qui va leur permettre de laisser un témoignage éternel de leur amour. Munis de leurs cadeaux symboliques, les protégés de Cupidon seront invités à se rendre aux 29 rues de Bretagne. Ici, ils pourront écrire leurs initiales sur le cadenas ou bien se les faire graver par le maître des lieux. Cédric Brunet, créateur, est à l'origine de cette opération. Tout au départ, c'est vraiment le pont des arts, en fin de compte, à Paris, où tout le monde venait accrocher son petit cadenas, tous les petits amoureux qui venaient accrocher leurs petits messages. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça sur la grille de la boutique. Finalement, c'est l'option du totem que le commerçant retiendra. Le totem va rester à peu près 4-5 mois devant la boutique et servira de base à un gros monument qui sera un endroit choisi dans le quartier qui, pour l'instant, n'est pas défini. Le monument des amoureux sera probablement installé place de l'église. L'idée est de faire de Saint-François le quartier des amoureux à vrai. Pour le responsable de la boutique de décoration, il s'agit de bien plus qu'une opération commerciale. C'est plus le côté créatif qui m'intéresse, en fin de compte, c'est vraiment la création d'un monument où les gens pourront venir tout au long de l'année, tous pays confondus, à ce même fou, venir accrocher leurs petits cadenas. Pas de date imposée pour sceller son amour et déposer les clés de cadenas. L'association des commerçants de Saint-François en distribuera 500. Une fois le stock épuisé, les couples pourront apporter leur propre cadenas ou trouver leur bonheur dans cet espace de décoration. La comédienne Karine Viard était ce mercredi dans notre région pour présenter en avant-première son nouveau film Week-end. Un film réalisé par Anne Villasec et tourné principalement à Bénouville, près des Tretas, une petite commune, un film sur l'amour et le désamour. On écoute Karine Viard. C'est l'histoire de quatre personnages, deux couples, d'amis, et qui ont une maison voisine en Normandie et qu'on ne voit que les week-ends. Et en fait, j'ai aimé ce procédé. Je trouvais que c'était particulièrement intelligent, bien écrit, lucide. On suit comme ça chaque personnage et ils sont tous un peu particuliers. Il y a une séparation dans un des couples et c'est l'espèce d'écho, de zone de turbulence qui se passe pour l'autre couple et aussi évidemment le couple qui se sépare. J'en ai parti. Un ou deux kilos de 10 ans en plus sans t'en apercevoir. Et là, tu te fais plaquer par ton mec. Non mais tu le verras, il a une de ses têtes. Il va très mal. Il a perdu 6 kilos, voire plus. Les enfants aussi vont très mal. Et moi aussi, je vais très mal. Tout le monde va mal depuis que monsieur a pris la décision de partir ailleurs. T'as encore maigri, dis donc. C'est ce que tout le monde me dit. Tu crois que j'en ai une maîtresse ? À l'amitié. Tu ne me ferais pas ça. C'est fort la Normandie. Ce n'est pas très séduisant au prime abord. Je ne sais pas. Mais quand on est normand et qu'on connaît la Normandie, c'est fort. La terre est forte. Les odeurs de la campagne normande, je ne sais pas. C'est une odeur particulière. J'ai adoré ça. Publié en début de semaine, le baromètre de l'accessibilité de l'Association des Paralysés de France classe la ville de Rouen à la 85e place sur 96. Une dégringolade par rapport à l'année dernière où Rouen était 28e. Réaction de Pierre Lothard, le représentant de l'antenne sénomarine de l'Association des Paralysés de France. Moi, je ne dirais pas que c'est un mauvais chiffre. Parce que c'est un petit peu, comme on dit, un peu le Tour de France. C'est une compétition sportive. Il y a ceux qui démarrent tout de suite et puis ceux qui pédalent vite et ceux qui pédalent moins vite. Moi, je voudrais quand même défendre un peu Rouen. Parce que c'est vrai que ça a un peu descendu en termes d'accessibilité. Mais en fait, ce n'est pas véritablement ça. C'est que Rouen est aussi une ville avec une configuration très difficile. Il y a les Hauts-de-Rouen. On ne peut pas le comparer avec Caen ou Nantes, qui sont des villes relativement plates. Là, il est beaucoup plus facile, effectivement, de réaliser les travaux d'accessibilité. C'est pour ça que je crois que Rouen est un petit peu handicapé par sa configuration du terrain. Il faut quand même souligner qu'à Rouen, on a fait quand même de beaux travaux, tels le théor, le métro qui est accessible, le théor est accessible, les bus sont accessibles. D'ailleurs, à ce propos, les conducteurs de bus sont aujourd'hui dans un cursus de formation. Ils ont inclus la sensibilisation au monde des handicapés. Donc aujourd'hui, on peut dire que pratiquement 80% des bus sont équipés et fonctionnent correctement. Depuis plus de 40 ans, Rouen Jazz Action organise des concerts dans toute l'agglomération rouennaise. Le 106, le Hangar 23, le Chavert et bien d'autres salles comptent sur cette association. Rencontre avec Michel Jules, le responsable de la programmation. Situé rue Beauvoisine, voici le quartier général de l'association. Dans une ambiance de disquaire où s'entassent des milliers de vinyles et de CD, le domicile de Michel Jules sert de point de rendez-vous à Rouen Jazz Action. C'est en 1971 que tout commence. Là de faire les allers-retours à la capitale pour profiter des concerts de jazz, ce collectionneur passionné décide de monter sa propre association avec d'autres amis aussi férus de musique. Nous étions un certain nombre à Rouen et intéressés par le jazz qui était joué par des musiciens noirs américains qui étaient à Paris depuis un ou deux ans à peu près et que nous allions voir régulièrement. Puis on s'est aperçu à Paris qu'il y avait beaucoup de Rouenets dans la salle. Donc on s'est dit, pourquoi pas organiser des concerts ? C'est venu tout simplement comme ça. Tous bénévoles, les membres de l'association choisissent les artistes en fonction de leur propre coup de cœur. Et c'est toujours avec beaucoup de lucidité qu'ils mettent la lumière sur des musiciens montants de la scène jazz proposant ainsi une programmation très variée. On fait des concerts pour des artistes qui nous font relever la nuit, je dirais. Donc vraiment des gens qui nous passionnent. Donc ça tombe sur des musiciens américains, sur des musiciens japonais, sur des musiciens du Maghreb, ça tombe sur n'importe qui, des musiciens français bien sûr. Nous ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir les artistes au moment où ils sont en train de grimper, où ils ne sont pas encore trop connus, donc le cachet n'est pas encore trop important, et en même temps faire découvrir aux Rouennais, je ne sais pas, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, Grégory Porter par exemple, à un moment où il était pile au moment où il sortait. Et on a réagi très très vite, sinon aujourd'hui le cachet a été multiplié par 5. Financé par le conseil régional de Haute-Normandie, la Seine-Maritime et aussi par la municipalité, Rouenja's Action peut compter sur un budget suffisant pour organiser 8 à 10 concerts par an, malgré une forte demande qui les pousse souvent à faire un choix décisif quant aux artistes à promouvoir. 350 fois sur 360, je dis non à un artiste. Si on disait oui à toutes les propositions que nous avons, on pourrait faire un concert par jour si ce n'est plus. Rouenja's Action organise la plupart de ses concerts au Hangar 23, berceau normand de la musique du monde. En coulisses, on se prépare déjà pour la venue de Joshua Renman le 17 mars prochain dans la salle rouennaise. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos sur notre site internet lachènenormande.fr. Merci de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada